Professeur Achille, nous parlons donc du sommet annuel des BRICS, la 16e édition, alors on a dit le 16e sommet des BRICS qui se tient dans la ville russe de Kazan. Alors vous le savez si bien, on quitte donc de 5 à 9. On va ouvrir même avec cette question des monnaies digitales. Alors professeur Achille Que, de prime abord, ce sommet suscite des convoitis, ce sommet est au cœur des réflexions, au cœur même des attentions. Est-ce que selon vous, on peut parler ici d'une expansion rapide? Est-ce que finalement, ces monnaies digitales-là vont connaître une adoption facile et une expansion rapide? Je pense que les BRICS sont en train de mettre les jalons qui vont faire de cette organisation une organisation très concurrente par rapport au G7 et surtout à la domination occidentale. Parce qu'il s'agit ici de répondre à la domination occidentale qui commence, qui ne commence pas, mais qui exaspère un petit peu le monde entier avec toutes ces guerres qui sont menées, n'est-ce pas, sur un coup de tête par quelques dirigeants occidentaux que ce soit, qui arrive, qui arrive, qui pour un manque de respect, qui déclare une guerre, pour un petit, n'est-ce pas, un petit désagrément, c'est la guerre, c'est tout le temps la guerre. Je pense que le monde est fatigué de cette façon de fonctionner et cherche des expériments, une voie de sortie, une voie alternative. Et donc les BRICS, ça s'est créé comme ça par hasard, ce n'est pas quelque chose qui a été fait de façon préparée, c'est un acronyme, n'est-ce pas, de pays émergents qui a été mis sur pied par des gens qui travaillent, je crois, qui travaillaient soit à la Banque mondiale, soit dans une grande banque américaine. Mais en fait, c'est un acronyme sur lequel, bon, déjà, ils se sont décidés de se réunir, n'est-ce pas, sous la bannière de cet acronyme-là et de voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble. Ceci a été, n'est-ce pas, marqué justement par les événements qui sont arrivés, qui sont passés en Russie, enfin, l'opération spéciale russe, où la Russie s'est fait, n'est-ce pas, voler ses avoirs financiers dans les banques occidentales. Ce qui a vraiment créé un émoi dans le monde entier, parce que la Russie, quand même, c'est une puissance nucléaire, c'est la première puissance nucléaire. Et si on peut voler ses avoirs, comme cela a été fait, ça pose beaucoup de problèmes dans tous les autres pays du monde qui pensent qu'effectivement, le prochain, ça peut être eux, à tout moment. Et donc, ils ont décidé de se réunir autour de cet acronyme BRICS. Et puis, avec le temps, il y a eu l'expansion l'année dernière. Et aujourd'hui, on parle d'une autre expansion éventuelle. Et plusieurs pays, on parle d'environ une cinquantaine de pays qui sont intéressés. En tout cas, la crypto-monnaie, c'est un véhicule par lequel ils pensent pouvoir, n'est-ce pas, ils pensent pouvoir l'utiliser pour contourner le dollar, n'est-ce pas, dans le cadre de ce qu'on appelle la dédollarisation. C'est-à-dire que les transactions entre les monnaies locales devront se faire à travers une crypto-monnaie qu'on appelle stablecoin. Une stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est un petit peu stable, qui ne fluctue pas beaucoup. Et donc, qui peut permettre de garantir, n'est-ce pas, cet énorme de transactions, n'est-ce pas. Et donc, c'est ça l'idée. Ça, c'est dans le cadre d'une monnaie unique que les BRICS veulent se donner. Mais pour le moment, ils encouragent énormément les transactions entre monnaies nationales. Et donc, ça permettra ainsi de diminuer, n'est-ce pas, les coûts relatifs aux changements, n'est-ce pas, aux transactions d'abord et puis aux conversions entre les différentes monnaies. Donc, la crypto va être une solution par rapport à cela et donc permettra une meilleure fluidité entre les transactions, n'est-ce pas, des différents pays, quelle que soit leur situation dans le monde. Donc, c'est ça l'idée de la crypto-monnaie. Ça peut prendre plusieurs formes à l'avenir, mais on verra ce qui va se passer avec ce sommet. Nous sommes au premier jour de ce sommet et donc, on espère que d'ici là, on aura des, n'est-ce pas, on verra plus clairs, n'est-ce pas, dans l'idée de cette crypto-monnaie qui pourrait être utilisée comme monnaie, comme base pour une monnaie, n'est-ce pas, unique des BRICS. Sans toutefois vous interrompre, professeur Haché-les-Queues, pensez-vous que ce sera chose aisée avec l'accélération même de l'accès Internet dans les pays du Sud global et l'émergence de l'utilisation des crypto-monnaies ? Est-ce que, selon vous, même ces monnaies digitales des BRICS vont connaître une véritable appropriation ? Oui, enfin, on ne peut rien décider maintenant. On va voir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il faut, il faut commencer, c'est une œuvre qu'il faut commencer, n'est-ce pas, et puis améliorer au fur et à mesure. Vous voyez, c'est comme ça que l'euro a commencé. On donnait l'euro mourante. Elle a quand même tenu un bout. Bon, alors, il est question de commencer et de voir comment est-ce qu'on peut, parce que l'idée ici, c'est de pouvoir contourner le dollar, contourner la même mise des États-Unis sur le marché mondial, sur toutes les transactions mondiales. Vous savez, la loi d'extraterritorialité américaine leur permet de pouvoir, n'est-ce pas, avoir un droit de regard sur toutes les transactions qui se font en dollars. Ce qui fait qu'effectivement, ils contrôlent le monde entier, puisque les ressources énergétiques s'achètent en dollars, etc. Et donc, ça fait qu'effectivement, pour contourner cela, il faut trouver un moyen et il semble que la crypto-monnaie semble être, n'est-ce pas, le meilleur outil pour ce faire. Je pense que le Premier ministre, ou plutôt le ministre des Finances, a fait cette proposition l'année dernière et ça semble de plus en plus intéressant, de plus en plus. Et donc, ça peut être justement la solution à ce point de convertibilité et à ce problème, n'est-ce pas, des États-Unis, du dollar, ou alors des États-Unis ayant un droit de regard sur les transactions mondiales. Donc, si c'est le cas, c'est probable que ça puisse être adopté et donc, que finalement, ce soit, n'est-ce pas, la meilleure façon de pouvoir contourner le dollar. Voilà, je vais y arriver. Merci. Sous-titrage ST' 501